bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue bienvenue dans ma petite ferme de cuisine aujourd'hui on va préparer des choses à manger alors oui il ya des petits changements je suis à dessous pour vous servir votre humble serviteur je vous souhaite la bonne journée on est dans cooking simulator le jour où il faut faire semblant de travailler parce que les fainéants ils ont ils ont que ça à faire voilà qu'est ce que j'ai dans mon frigo un beau pâleuron bon bah foule là ça ça peut toujours c'est pas grave c'est pas grave attend la soupe à boine souplet tu veux bien non tu veux pas en superbe magnifique merveilleux j'ai plus de jeu plus de batterie au téléphone au bas tant pis tant pis tant pis non bah il n'y a rien qui va qu'est ce qu'il faut que je veux enfin ça dépasse entendant monsieur cire qu'est ce qui se passe fini 11 d'accord je suis niveau 11 au jeu le choix entre un un perc bouteille incassable des mains plus longues ça me sert à rien ça rembourser clear à ça je m'en fous expert au soleil trois points de compétences si vous débloquez un perc je comprends pas donc si tu débloques cette donne trois points donc tu prends un perc il te donne trois points mais enfin ça dépasse l'entendement ralentis pour couper des trucs au ralentis rebondez le tas mais qu'est ce que je veux mais enfin je suis pas marty mcfly analyser bien fait un score ça ça peut m'intéresser ça 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 peut m'intéresser mais bon mais pour l'instant si l'âge il me donne trois points du coup vous se la recompose objectif obtenu oui si tu veux tiens regarde un plat ça tu le mets atteint le droit vous cette expérience mais oui expérience c'est bien ça série de plats non tu veux pas ça y est on a pu j'ai plus le droit tu me dis que j'ai droit mais finalement j'ai pas droit parce que tu es comme ça les quittes moins cher ok bon vous l'aurez compris tatsu il est dans le monde de la noble paysanerie aujourd'hui aujourd'hui il a les pieds dans la bouse elle est fier il est fier tatsu ok parce que c'est la terre de ses ancêtres enterré là oui bon bah il ya deux trois petites patates qui traînent c'est pas grave c'est pas ça là c'est la terre c'est pas ça là ok d'accord je crois que j'en ai assez fait je crois qu'on va on va s'arrêter là au niveau de l'accent de bouse eux oui bravo un frigo qui reste ouvert enfin c'est pas possible c'est possible qu'il s'est fait si la bonne souplette ça c'est de la flotte je la renverse parce qu'on fait pas de chichi s'il faut pas décoder qu'est ce qu'il ya dedans il ya rien faut préparer à le travail machin qu'on cuisine dessus ça c'est marrant c'est ces crades sur du crade j'ai changé tout ça j'en peux plus j'en peux plus cela dit les petites tuiles en mousse elles sont très jolies c'est sûr ça fait crade un mais sont quand même très joli non c'est ils appellent ça country old country vieille vieux pays voilà vieux pays avec des murs en bouse des murs en bouse mais des portes modernes tu sais tout un cadre moderne mais des murs en bouse voilà c'est dégueulasse j'ai acheté ça parce que ça me ça me fait marrer on va le changer on va le changer enfin enfin ça dépasse l'entendement il ya le temple il ya le moderne on met du moderne mais un petit peu du moderne partout j'aime pas les carreaux du moderne en j'aime pas du tout les carreaux du moderne j'aime bien les carreaux clairs comme ça on l'aurifie parquet basique enfin on est où enfin on est où donc niveau 13 pour les sixties au futur ça peut être pas mal ça aussi oui non non mais moi l'hôtel mais moi l'hôtel qu'on ça pète un peu qu'on soit comment dire qu'on soit cool moderne qu'est ce qu'ils donnent je n'ai même pas acheter ouais parce que les carreaux gris comme ça ça me dit rien ça me dit rien l'horreur le basique il est où le l'hôtel il est où l'hôtel classe mais enfin ça dépasse l'entendement il est là l'hôtel assez des carreaux dégueu on va prendre les carreaux des yeux allez qu'on se fasse tout le tout le set de l'hôtel les briques j'aime les briques de l'hôtel quand ils sont ouais ouais bon bah écoute aller achète c'est bien pour vous c'est pour te faire plaisir public à toi public adoré et le le plafond qui est vraiment très très joli voilà je trouve que c'est pour cuisiner sérieusement parce que bon on est peut-être un sac mais faut pas déconner on aime faire les bonnes choses un au bon moment ou ma baguette je parle pas de monde je t'ai gare et à chaque fois si jamais là bas il m'en remet une ici j'en ai déjà quatre et donc la prochaine fois la prochaine nuit il y en aurait cinq voitures et c'est magique ça va tout nettoyer ça va tout nettoyer ça va tout nettoyer je peux nettoyer la planche avec par contre j'ai un morceau de patate qui est resté coincé devant c'est magique avant de commencer chers amis je tiens à vous signaler un bug de mode un bug qui me pète bien les roustons informations gestion des recettes c'est là regarde moi ça comment comment ça se fait il comment ça se fasse j'ai essayé de faire ce plat ça a été une catastrophe j'ai pas beaucoup avancé j'ai fait quoi deux jours je crois sans vous donc alors il veut du magret de canard monsieur d'accord de l'eau à 1300 ok d'accord on est d'accord magret de canard il en veut deux parce ça fait la moitié un donc il en veut deux il les veut dans la cocotte pour ça face un bouillon de canard parce que c'est de l'eau des carottes et des oignons faire bouillir bon après tu mixe pas il faut que tu enlèves les merdouilles qui a dedans mais prendre le magret du garde manger le couper en tranches est ce que c'est du magret fumé s'il est recrut le magret donc en fin de compte tu les deux magrets qui sont là à ta vue regarde je monte du doigt en même temps comme un demeuré sur mon écran voilà ça c'est un bug alors qu'est ce que je fais je fais cuire avant banon normalement je suis bien l'impression dites moi ce que vous en pensez en commentaire est ce que je dois faire cuire le magret avant pour le découper en tranches je pense plutôt que c'est ça quoi peut-être qu'on va l'essayer si on tombe dessus voilà puis après bon bah 300 et puis seulement 140 ça ça te fait 3 4 tranches de magret enfin bon bref il ya celui là aussi qui me rend totalement dingue 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 à le palerou le palerou absolument magnifique le palerou bon déjà tu as une grosse pièce de viande il faut que tu découpes en 100 grammes à d'accord on est d'accord mais après il faut le faire cuire alors là j'ai le paleromarin le flocons de piment mais ils l'ont enlevé dans la coriandre feuilles de coriandre séché louis tu qu'est ce que ça veut dire parce que j'en ai pas dans les épices ces deux graves certes mais j'en ai pas dans les épices des séchés mais n'est pas parce que elle est pas séché enlève toi ferme ferme non mais j'ai envie de me plaindre voilà dites moi ce que vous en pensez est ce que c'est de la coriandre ça non parce que ça c'est du romarin et ça c'est du persil et donc du de la coriandre j'ai beau chercher dans mes épices ça m'a rendu fou ça m'a rendu fou ça m'a rendu fou marjolaine feuilles de coriandre elle vient d'apparaître ok il y a eu parce que j'ai joué ce matin j'ai joué ce matin j'ai fait mes jours et du coup il doit il a dû avoir un une mise à jour et je vais me faire foutre voilà parce que tu as tu les fous tu as tu les fous tu as tu les fous voilà gros pouce bleu un abonnement tout ça tout ça et ben on y va allez on va cuisiner un petit peu ça va nous faire du bien j'espère que le le grand philippe et chabès serait fier de nous allez ah bah ça tombe bien ah non attends c'est pas la même bouillon de poule des courges regarde j'en ai une là j'en ai une qui est déjà prête je vais la mettre au micro ondes elle était très bonne et elle avait cinq étoiles ou une connerie dans le genre maintenant il me faudrait une louche j'aimerais avoir une louche un truc quand même que tu saches exactement ce que tu sers là dedans parce que c'est sans déconner c'est pas possible à la moldave là tu le sert à la moldave on est chez sauvages non on est chez les moldave regarde voilà ça ça me fait du calme c'est pas grave je suis pas fou je suis pas fou oh attends une minute ça ça l'air pas mal ça et combien là dedans 308 mais le micro micro-ondes était un fake ok chers amis pardonnez moi les chiens qui aboient mais qu'est ce que ce micro-ondes mort qu'est ce que ce micro-ondes ça marche pas je mets comment l'assiette j'avais comment l'assiette je peux pas la jeter tu veux que j'ai jette l'assiette oui mais oui bien sûr mais évidemment mais évidemment mais c'est quoi ce micro-ondes de de mouru qui marche pas du tout alors mais tatsu il est vénère parce que ça fait longtemps que je voulais essayer ça ça fait longtemps que je voulais essayer et finalement ça marche pas on met ce jeu on met ce jeu voilà non mais bougez pas bougez pas je sais pas qu'est ce qu'on fait mais la casserole dedans mais la casserole dedans directement oh mais c'est chiant un bol un bol tu bouges pas tu bouges pas les yeux de la tête parce que c'est pas du juste non mais en même temps c'est pas écolo enfin mais c'est mais à quel moment c'est écolo tu fais trois litres de soupe voilà t'as que 300 grammes ça va être bien une petite centaine pas du tout beaucoup trop il y en a beaucoup trop comme d'habitude on va tu sais quoi ça fait un petit peu de générosité voyons voir si ça les dérange que ce soit chaud ou pas c'est pas grave hein on se mange très bien voilà écoute c'est pas si mal que ça et un plat je m'en fous ça je m'en fous ça marche non ferme toi tu sers définitivement à rien immonde dégueulasse qu'est ce qu'on a des patates côtelettes de porc bon côtelettes de porc ah oui c'est parti on va cuisiner hein côtelettes de porc et des patates donne la côtelette elle est où la côtelette oh là là ce four à micro-ondes il aurait pu marcher sans déconner donc c'est le poivre hein 4 et du thé du thé 1 à 6 1, 2, 3, 4, 5 c'était 4 hein n'est-ce pas voilà ils vont se plaindre ils vont se plaindre ça va pas il y a un gramme de sel en plus du thé du thé et du romarin non pas le romarin du coup juste du thé il est où le thé l'aneth séché le thé le thé il est séché aussi aussi ça alors des fois mon beau pc de gamer il lag parce que je mets du thym ou d'autres trucs c'est dément c'est absolument dément quand on dépend des deux côtés c'est de lui tu veux quoi juste de lui là de tournesol du professeur de tournesol bouge pas non non je ne suis pas fou alors oui pardonnez moi chers amis ça peut certaines personnes ça les énerve je vous comprends c'est juste que le tatsu aujourd'hui il est en forme parce que il a fini son déménagement il a déménagé à 30 km de Mulhouse et il a enfin fini son déménagement donc voilà il est content il est heureux il est enfin reposé aussi parce que oh là là qu'est-ce que c'était dur il y a 20 ans de merdier quand même à traîner il y a 20 ans de merdier et du coup je suis tout seul parce que c'est évidemment quand tu as besoin des amis que tu as déménagé déjà trois fois tu as toujours été là pour les aider ils sont pas là ils sont autre chose à faire parce que parce que non au niveau des patates 300 grammes donc c'est deux en petits morceaux de 50 comment tu fais des petits morceaux de 50 bon déjà genre 150 donc il faut les couper en trois allez en trois en trois morceaux de patates bon bah là ça fait quatre parce que bon bah il t'as dessus il sait pas compter oh je suppose que cela ira ah oui j'ai acheté ça aussi regardez les pinces mais elles sont pires que la spatule c'est une catastrophe parce que tu prends avec ça mais c'est rare c'est vraiment rien les patates 6 grammes de sel donne le machin hop là je prends comme ça moi je suis un fou je suis un ouf guedin ah bah j'ai coupé quelque chose je voulais les couper en en quatre mais enfin ils sont coupés en dix il y a un petit morceau par terre j'ai bien fait d'enlever la bouse quand même parce que franchement même moi j'aurais un peu de mal j'aurais un peu de mal je peux dire ça va c'est propre faut pas déconner c'est cinq hein non c'est six tiens regarde qu'est-ce qu'il se passe c'est bon oui c'est bon donne la spatule et regardez le professionnel le geste que les gens sur le net ne maîtrisent voilà au centre as-tu vu le professionnalisme comment on la retourne hein as-tu vu il faut comment dire la position de la spatule alors là j'étais retourné et comme ma côtelette était déjà retourné alors en fait elle retombe t'as compris sans déconner c'est magique ou pas allons-y au four combien de temps au four 90 secondes ça fait un petit moment que j'ai pas joué je vous le cache pas 80 secondes ou 90 ah c'est ça non c'est bon on y est on est over ah oui j'ai découvert aussi les grandes assiettes regarde moi ça elles sont belles elles sont grandes il y a de la place dessus oh mais barrez-vous con d'hélicoptère et d'avion mon merdé encore un tout petit peu qu'est-ce qu'il peut faire le Tatsu il peut préparer deux autres patates il peut ranger ces merdouilles comme ça j'en ai besoin souvent pas le feuille de coriandre feuille de coriandre j'en avais pas tout à l'heure je vous jure monsieur le juge ça m'a rendu fou j'en avais pas sans déconner t'as vu le nombre de merdouilles qu'il faut que tu gères incroyable voilà t'as fini encore 18 secondes mais merveilleux alors évidemment il va y avoir de plus en plus de plats deux plats à faire en même temps et je vous cache pas que c'est c'est juste la mouise c'est juste la mouise quoi bon écoute toi on va pas tortiller du cul pour on n'est pas fait pour nous entendre toi il te manque du chmurse faut que je remplace un petit peu tout ça attends bouge pas rien tu poses tu poses parce que sinon il faut pas bouger l'assiette quand tu piques il faut bien s'assurer d'avoir la main dessus parce que sinon ça tombe voilà donc on est d'accord tout va bien code de port et je vise les trois étoiles alors je vise les étoiles il va pas être content de la découpe des patates je suis sûr les trois étoiles les cinq ah bah non bah voilà ça va pas pourquoi ça va pas parce qu'ils sont chiants parce qu'ils veulent du quatre étoiles ils veulent du Philippe et Chebest il y a trop de sel technique de coupe inappropriée mais baisse toi alors vous avez vu l'objectif c'est les trois étoiles parce qu'ils arrivent pas trop loin il y en a bientôt attend bouge pas est-ce que je peux faire ça comme ça juste le schmur donne le non tu veux plus donner plus donner la baguette magique voilà est-ce que je peux nettoyer ça pas du tout donc j'ai ma planche qui est pleine de sel elle est toujours pleine de sel donc il faut la remplir d'eau regarde non ça marche pas ça marchait tout à l'heure oh mais il y a eu une mise à jour c'est un truc de ouf guedin ah bah ça marche pas voilà je vais me faire foutre bon bah il y a du sel dedans voilà why not ok donc saumon patate poivre sel ça on a l'habitude on a l'habitude bien que ça fait un petit moment que j'ai pas joué déjà et ça c'est pas bien et ça c'est pas bien j'ai toujours tendance à mettre beaucoup trop non pas tout le pot s'il te plaît poivre noir 5 maîtrise la situation à la pouelle avec 10 mm de filet d'huile et là il y a quelque chose voilà il n'y a plus rien du coup oh je suis un peu un gros dégueulasse oui évidemment mais je cousine avec passion 1 millilitre j'ai réussi à en mettre 1 millilitre oh je n'ai mis 2 il va me dire qu'il y en a trop il va me dire qu'il y en a trop des patates des frites des frites des frites des frites tu les mets où déjà tes frites je me souviens plus dans l'eau avec un kilo de machin un kilo un litre un litre liquide oh il est demeuré bon il y en a un petit peu plus voilà les patates les patates donc de l'eau du sel 20 grammes et puis voilà il n'y en a pas trop ça fait plouf ah oui et il faut le retourner il faut le retourner attention technique de retournage du ninja maja pause pause après tu prends le truc tu appuies sur shift oh le machin de merde ok donc ça va pas on est d'accord c'est de la merde c'est de la merde en barquette c'est du non sans déconner mais Ruth mais tu donnes le donne oh ce jeu de ses morts je commence à paraphraser mv attends mais je vole tout le monde moi je suis kakashi le ninja copieur déjà je copiais Bob Lennon avant maintenant je vais copier je vais copier mv ah bah super maintenant on vient ok rouge chers amis pardonnez-moi enfin bon en même temps ça vous fait une petite coupure vous en avez bien à carré qu'est-ce qu'il me faut en fait après ce sont un second pour les patates les patates donc du coup ça fait deux fois après c'est bon se servir chaud dans une assiette et je viens de la retourner et je viens de la retourner j'aime bien les grandes assiettes il y a plein de pèses dessus je l'ai dit déjà ça je radote je suis mieux bougez pas les patates bon bah m'a plus qu'à attendre et ça c'est quoi exactement c'est des crevettes super des crevettes il me faut une poêle et j'en ai acheté une autre en fait avec du beurre clarifié dedans c'est ça 30 millilitres non c'est là c'est derrière oui c'est ça 30 millilitres c'est le poivre par contre est-ce que ça c'est fini du coup oui et les patates sont finies aussi t'es pas tombé t'es pas tombé la patate non c'est bon c'est deux couilles de chaque côté c'est parfait il n'y a rien d'autre il n'y a pas de thym il n'y a pas de romarin il n'y a pas de bon bah bonjour au revoir monsieur dame vous faites un plaisir regardez vous et bon appétit bon merci qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait ils sont mais enfin ça dépasse l'entendement on n'est pas loin des trois étoiles tu voulais pommes de terre bouillie il y a trop de sel mais j'en ai mis 20 mais enfin ça dépasse l'entendement il est fou ce jeu il est fou il est fou comme Tatsu tiens file toi tu m'élières par toi t'en as foutu partout et là il m'a redonné un autre plat mais en même temps les crevettes si je me démerde bien c'est vite faisable putain j'en ai mis trop les crevettes vite 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 sel poivre crevette 120 sel poivre c'est bien du poivre et ça tu donnes c'est combien déjà 120 grammes de crevettes donc elles font 20 donc 1 2 3 4 5 6 il faut juste qu'elles soient bien qu'elles touchent ah ça c'est fait il me faut juste un citron un zitron un leo zitron très drôle on n'arrête pas ça bon Tatsu est en forme voilà et j'espère qu'il va vous faire d'autres vidéos qui vous plairont tout autant puisqu'il y a eu une grosse grosse période Tatsu il a eu sa période les anglais ont débarqué plus plus j'ai envie de dire et là ça fait assez rapidement il faut faire gaffe il faut faire très très gaffe et là c'est oh super le palero de bœuf magnifique merveilleux magnifique en cul ok chers amis on n'arrête pas de m'emmerder donc le citron qu'est-ce qu'il me faut encore du persil non ça c'est le cancer du jeu les citrons qui n'ont pas été coupés correctement il me faut du persil du persil frais donne le persil feuille de persil une deux trois parfait 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 qu'est-ce que ça donne les crevettes les shrumps en anglis oh quasiment la perfection mais enfin mais enfin pourquoi tant de haine qu'est-ce qu'il se passe car de bah oui évidemment le citron qui n'est pas correctement parce que bon travaille plus vite mais va faire l'amour à ta maman toi travaille plus vite espèce de gros sac à miel il est où le palero donne le morceau de palero il me faut truc qui me qui me trigger travaille plus vite en plus oh j'y crois pas ah la misère donc c'est deux fois 100 grammes voyons voir ouais 103 c'est bon ouais c'est bon ouais c'est bon euh ah maintenant il y a 10 000 machins à mettre dessus ok piment doux en poudre il est où flocon de piment celui-là il me le faut feuille d'œuf coriandre séchée salope piment doux en poudre marjolaine séchée marjolaine marjolaine je suis tout dur de partout non mais je peux pas je peux pas atteindre l'autre ensuite feuille de coriandre je vous jure elle était pas là monsieur le juge avant j'ai cherché pendant des heures après du romarin j'ai planté dans mon jardin des feuilles de romarin c'est Krilin qui chante ça dans Broly non tu donne qu'est-ce qu'il y a encore des flocons de piment je les avais ceux-là je les avais ils étaient là des flocons de piment ok c'est quoi la marche assure je sais déjà plus faire griller 180 secondes rassure ah merci ok ça devrait aller ça devrait aller en plus il me semble qu'il faut pas les retourner pomme de terre 300 au four pomme de terre des pommes de terre je mets ça là il me faut deux pommes de terre des patates tourne 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 oh là là tourne 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 encore un petit peu juste comme ça je préfère ça regarde est-ce que je coupe les deux en même temps oh ce serait magique ce serait rapide ce serait une magic tête et du coup du coup du coup du coup du coup parfait nickel il y a juste petit morceau combien de temps au four 80 secondes comme d'habitude je sais pas pourquoi je panique là dessus je sais que c'est 80 secondes je le sais 80 secondes c'est 120 c'est une minute boeuf ok donc ça c'est bon ça c'est bon un brin de romarin 10 grammes il va me falloir une assiette pour des gros mangeurs par contre il y a une autre oh putain la truite la truite la truite je peux déjà assaisonner 5 de poivre 5 de sel et tu sais quoi j'ai même oui en fait non en fait non il me manque une plaque je vais acheter une plaque bon bah c'est bon c'est bon je vais y aller on arrête on arrête faut pas oublier le romarin j'ai plein peut-être dans le mangeur j'arrête 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 pousse-toi on l'utilisera encore demain c'est encore bon une minute avant quoi oui non mais attends calme-toi plus haut les patates plus haut merci parfait on est dans les temps on est dans les temps j'adore 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 parfait magnifique merveilleux c'est là que tu te dis les assiettes incassables c'est quand même pas mal et il est où l'autre il est où l'autre palero il est où il est parti c'est pas grave c'est propre c'est propre il est resté dessus c'est magnifique c'est merveilleux c'est fantastique c'est magnifique j'adore ça je peux pas le prendre mais c'est pas c'est pas le bon en fait c'est celui qui était incrusté bon du calme c'est là qu'il est important de garder son calme la gueule il faut que je retrouve le palero manquant il doit être sous les assiettes il est pas là il s'est barré il est allé acheter des gâteaux il est allé dans un pays chaud au soleil il est là putain il est là c'est pas grave ah putain je peux pas le prendre donc on on a très bien joué on a très bien joué c'est juste que voilà la couille la couille qui arrive forcément la couille qui arrive forcément et c'est de la merde on est d'accord c'est de la merde donc les réclamations ah bah évidemment le sel le poivre le romarin il s'est barré hein et sur le palero oui bon bah le romarin avec tout ça j'ai oublié le romarin j'ai oublié le romarin il est fou il est fou et là t'as fermé la truite que j'ai préparé c'est caca aussi ah t'es content t'es content tatsu il est fou tatsu il est fou ça casse même pas le vitre voilà je suis vénère non mais c'est chaud je peux pas le ramasser pourquoi je peux pas ok chers amis on va pas s'arrêter on sait mon chemin faut pas déconner moi je visais 3 étoiles alors ça serait peut-être un peu long je voulais une demi-heure mais bon faut pas déconner une demi-heure c'est trop demandé c'est par épisode on est sur tatsu game show ici si ça fait pas 45 minutes voilà j'adore ça quand tu cliques à côté il te met le machin dessus c'est que du bonheur non non mais et puis il faut pas rester sur un échec comme ça pas sur une belle défaite c'est terrible ça ça me rend fou si on faisait ça comme ça normalement tu dégages barre toi barre toi saloperie ok ça marche pas je peux nettoyer ça oui ça je nettoie je nettoie consciencieusement ça me fait du bien ça m'a aéré l'esprit qu'est-ce que c'est que cette merde ah oui c'était cette saloperie bon on va nettoyer on va attaquer une autre journée parce qu'il faut pas déconner voilà on va attaquer une autre journée non non mais on se laisse pas compter on se laisse pas déstabiliser on reste pas sur un échec c'est très très important ça a nettoyé partout ah c'est magique c'est magique parce que magic tatsu il assure voilà et tu mets un petit pouce bleu pour ma peine billy parce que c'est pour toi que je fais ça bon j'en ai pas besoin bon sinon je joue à werewatch pour te faire des belles vidéos ah il y en a encore qu'est-ce que je voulais ah oui déjà ça ouais ça se garde ça va mets le là avec les autres je voulais autre chose ah oui je voulais appeler le technicien ça c'est en train de tomber en panne là faut pas déconner ça va bientôt prendre feu c'est propre ça voilà répare moi ça machin normalement il y a plusieurs techniciens mais je m'en fous je prends le premier qui vient au bout de 7 secondes c'est réparé c'est bon ça va qu'est-ce que c'est que cette merde il m'en faut un autre comme ça il m'en faut un autre il faut qu'on aille acheter il me faudrait une louche y a-t-il quelque chose au niveau 10 au niveau louche qu'est-ce que tu parce que faut pas déconner hein qu'est-ce que ça donne ustensiles non voilà à quoi ça sert ça n'a rien il y a un seau qu'est-ce que tu veux en faire avec ton seau je comprends pas une spatule bon bah j'en ai déjà une un chat du mot pourquoi faire pourquoi faire bon bah bol en plastique je sais pas je sais pas je sais pas tu sais quoi ce que je peux faire c'est des asperges il faut les acheter parce que Dieu seul sait pourquoi elles doivent être fraîches et du coup il m'en faut ici elles sont fraîches c'est pas parce qu'elles ont plusieurs jours qu'elles sont pas fraîches c'est pas vrai ça y est on y est j'ai envie de faire un foussroda j'ai envie de tout balayer comment se fait-il qu'il y ait des patates jusque là un bug de chunk de chunk pardon ça pardonne pas dans ce jeu c'est une catastrophe j'avais pas une autre planche si j'ai exprès acheté une autre planche à découper bon bah voilà il y avait du sel dessus mais c'est fini ok allez on attaque la nouvelle journée oh là là c'était intense tu crois qu'on passe le niveau 13 ce serait bien j'ai bien envie de voir la nouvelle déco 60s ça me plairait bien objectif 3 étoiles objectif niveau 13 who knows non d'ouverture je préfère des affaires c'est cela oui c'est cela bon le poivre noir on l'utilise souvent il faut le laisser là la feuille de coriandre le sel aussi on l'utilise souvent le romarin dans mon jardin voilà du flocon de piment puisque pour le marjone je suis dur de partout du poivre doux ok là j'ai le machin j'ai un timer j'ai un machin non non mais préparation attention on est sérieux chez Tattoo on est au taquet on est au taquet on va faire de la bonne cuisine là j'ai une petite truite là qui a passé qu'une petite nuit à l'extérieur ok donc qu'est-ce que c'est des crevettes ok les crevettes c'est bon je gère donc il me faut une poêle une poêle avec de l'huile dedans c'est du beurre clarifié c'est 30 centilitres millilitres c'est millilitres oh j'ai réussi 30 oh putain 30 oh putain 30 donc c'est 10 de sel 10 de poivre c'est ça 10 de sel 10 de poivre c'est bon non non mais je vais faire les meilleures crevettes de ma vie putain là on est au taquet niveau ça c'est franchement le côté chiant du jeu tu dépasses d'un milligramme et ça y est donc on avait dit 6 voilà 6 1 2 3 4 5 et 6 et en plus tu maintiens sur mage un petit peu comme ça il touche toute la poêle donc un citron couper en 4 allez il va falloir réussir la coupe du citron c'est hyper important alors ça je l'ai volé à monsieur MV Mr MV qui fait des découpes incroyables de citron tu vois il y a quand même un côté qui est un peu plus gros feuilles de persil qu'on n'a pas oublié c'est bon elles sont prêtes elles sont prêtes attention 1 2 3 4 et 6 et voilà merci 6g 6g calme toi on gère la fougère 6g il faut m'en mettre 2 j'aime pas avoir 2 ça c'est en même temps bon attention attention à la note de dingue bon tu me diras c'est facile mais elle est parfaite elle est parfaite nickel réclamation crevettes poêlées produits manquants mais qu'est-ce que tu me fais mais enfin il n'y en avait pas 6 dedans il n'y en avait pas 6 dedans bon je m'en fous il m'a filé les 5 étoiles j'en ai rien à carrer j'en ai rien à carrer tiens le palerou là je vais le ranger parce que ça on pouvait pas le ranger avant nouvelle assiette désasperge et bah ça tombe bien ça tombe bien bon désasperge et un saumon le saumon sel poivre en 60 secondes 5 de sel c'est 5 de poivre non vous savez que j'ai été à court de sel c'est un truc de dingue mais oui tu peux aussi les vider les merdouilles et quand ça t'arrive t'es un peu dans le jus jus de citron alors faire revenir de chaque côté arroser avec un jus de citron parce que là en fait j'ai pas besoin de poids là on est d'accord hein faire revenir 60 secondes et donc les asperges les asperges il me faut un kilo d'eau un kilo pourquoi je dis un kilo c'est un litre mais je suis demeuré mais je suis demeuré un litre 20 grammes de sel non mais c'est l'émotion aussi j'ai envie de bien faire les choses il faut me concentre parfait t'as le litre au gramme et voilà et donc il me faut en asperges 80 grammes d'asperges je regarde 80 grammes d'asperges donc je crois qu'elles font 12 grammes donc il en faut une donc elles font 16 grammes je crois qu'il en faut 5 je crois que c'est bon il y en a une de trop c'est bon évidemment le saumon qui est peut-être presque un peu trop cuit ce que du bonheur mes chiens qui aboient à nouveau professionnalisme ça tu emmènes ici je vous avais dit qu'elles nous serviraient les asperges c'est chiant bon ça on nettoie parce que bon non mais je commence à le maîtriser le jeu qu'est-ce qu'ils font en plus pas de romarin pas de machin 6 jus de citron sur le sur le saumon je me fais pas chier je prends des grandes assiettes comme ça c'est bien c'est à moins de chance de tomber le citron est juste là faut pas l'oublier faut pas l'oublier faut pas l'oublier ce que je peux faire parce que je sens la couille c'est deux patates il va y en avoir deux patates regarde tu vas voir je te parie ce que tu veux le prochain plat il y a de la patate dessus ouais je suis moins crispé sur les cuissons encore un petit peu les asperges donc c'est 5 millilitres attention c'est sévère aussi déjà trois deux oh là là ça va être parfait ça va être incroyable regarde moi ce nappage au citron magnifique absolument fantastique et là elles ont fini de cuire elles ont fini de cuire c'est parfait mais tout est tellement in time mais cette maîtrise cette précision du geste incroyable du cul mais non mais pourquoi elles sont pas parfaites pourquoi elles sont pas parfaites fil saumon erreur de cuisse elle a dû rester peut-être un poil trop en cuisson mais vraiment un tout petit tout petit poil encore nouvelle commande allez d'accord t'es comme ça toi tu me cherches en fait bon bah il me cherche mais me fais pas faire deux fois la même chose enfin qu'est-ce que je fais au niveau du spectacle non mais c'est chiant pour les gens vous comprenez pas vous comprenez pas en fait le jeu est chiant là oh bah si bon bravo celui-là il sera pas parfait et fuck it il me faut une casserole d'eau pareil un litre cette précision cette précision cette précision pas du tout je déteste ça je peux pas bon asperge acheté c'est vrai que tu dis tatsu faut que tu surveilles ton truc bon il y en a 5 bouge pas non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'adore 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 du calme j'adore 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 c'est merveilleux c'est magnifique 80 parfait nickel spectaculaire peut-être un peu un poil trop un poil trop regarde si je prends les pinces sûr ça vous ça vous trigger mais en fait tu vois regarde c'est de la merde c'est franchement de la merde t'as pas le voilà alors que là tu t'as le geste tu comprends voilà bon bah elle est déjà chaude ça cuit doucement mais sûrement on prépare le citron non c'est chiant on fait deux fois la même chose bon pas grave bon je veux mes étoiles je veux mes 3 étoiles je veux mon niveau 13 voilà en normalement il y a de la musique il y a comme le dit le grand MV Manitas de l'habitat c'est la guitare fais gaffe à la cuisson fais gaffe à la cuisson parce qu'une erreur d'inattention non mais je vais couper ces patates histoire d'être si vous aussi vous voulez que je vienne faire la cuisine pour vous c'est tatsujiniro 0 arrobas gmail.com il n'y a pas de soucis en ce moment je cherche du boulot non mais je viens je vous fais des pâtes ouais par contre ça c'est éteint donc on avait dit 5 millilitres on est d'accord pas 10 5 g 5 millilitres 5 millilitres t'as un 3 à nouveau putain moi 6 tant pis tant pis tant pis tant pis ah super encore une soupe à la con bon bah voilà il y a un millilitre de plus de jus de citron tant pis tant pis tant pis qu'est-ce que ça donne mais non mais enfin pourquoi mais non j'ai mis j'ai mis un gramme de sel je crois j'ai mis voilà c'est ça et puis trop cuit erreur de cuisson classique non mais il faut vraiment avoir les yeux dessus c'est dommage non mais c'est dommage pareil là la courge bon bah pareil la courge t'en bouge pas encore tes asperges bon bah je vais passer tant pis je coupe je crois que vous en avez marre que je fasse des asperges attention cette soupe là depuis 3 jours qu'est-ce que ça donne 352 normalement faut 300 mais on est dans la généreusité ici ça va elle traîne depuis ouais c'est bon c'est parfait c'est parfait j'ai mes 3 étoiles je m'en fous moi je m'en fous bon allez je vous dis à tout à l'heure je l'ai fait là les asperges oh merde le con oh merde mon pire ennemi mon pire ennemi je vais essayer pour toi cher public de faire mon pire plat et un plat un peu facile comme ça c'est 5 oui c'est 5 c'est bon c'est 5 doucement doucement non mais on va peut-être pas y arriver on va peut-être pas y arriver parce que bon c'est compliqué c'est compliqué deux plats en même temps assurés il est où le schmurt ça il est là je crois que je devrais le mettre dans l'eau non mais non il me faut de l'eau il me faut un litre d'eau enfin je vais essayer d'assurer les deux plats et là c'est pas facile même si on l'a déjà fait même si on l'a déjà fait voilà donc là il va pas être content mais c'est pas grave il manque un sel il manque un sel une asperge par terre c'est bon je mets 80 grammes normalement oui c'est bon il vient à peine de finir de cuire d'un côté voilà il sert à rien de façon ce truc qu'est-ce qu'il me faut ça c'est bon ça c'est bon le jus de citron c'est bon ça c'est commencé allez de l'eau dans une casserole du sel du poivre du magret de canard elle est où l'autre casserole j'ai de la soupe dedans bon bah tant pis pour la souplette hop là on fait le gros dégueulasse on fait le gros gros dégueulasse 1300 il veut c'est beaucoup d'eau le sel c'est 20 non c'est l'autre le sel c'est 10 grammes poivre noir sel 2 magret de canard des carottes une carotte je crois que c'est non il faut il faut t'arrêter il faut t'arrêter parce que là c'est erreur de cuisson encore oui mais bon erreur de cuisson oh là là parfait juste nickel les asperges aussi ferme ça ferme je suis dans le jus je suis dans le jus je suis dans le jus j'adore quand je fais ça normalement je peux courir mais j'ai peur que si je cours c'est foutu non elles sont parfaites oh elles sont parfaites il a même rien à dire même pas d'erreur de cuisson rien c'est dans le jus que je fais un truc parfait c'est magnifique putain j'aurai jamais le temps j'aurai jamais le temps mais oui mais avec ta commande va donc te faire voir donc il me faut il me faut sel j'ai mis du sel là dedans je sais même plus je crois que c'est 10 grammes 10 grammes de sel 10 grammes de poivre donc c'est deux magrets de canard un oignon une carotte je crois qu'ils sont là les magrets je ferme pas je m'en fous ah oui c'est vrai je foule d'awa je foule de bordel j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps combien de temps est-ce que tout doit être cuit là on a pour 80 secondes c'est tout bon moi je pense que quand ça ça sera cuit ça sera bon il va me falloir une assiette donc un magret de canard il faut prendre un magret de canard du garde-manger coupé en tranches de 35 grammes versé de 300 millilitres et mais t'imagines un peu le nombre de magrets de canard qu'il y a là dedans est-ce que c'est aussi facile que ça ils sont beaucoup trop épaisses à part celles là ils sont beaucoup trop épaisses bon quand tu dis 35 grammes il te faut 150 grammes donc à peu près la moitié de cette nouise d'accord juste encore la carotte allez on laisse cuire la carotte puis on enlève tout il faut une assiette une assiette 300 grammes je sais pas je sais pas je sais pas du tout ce que ça va donner c'est dégueulasse partout c'est merveilleux et en plus je suis sûr et certain que c'est pas ça donc il me reste plus que le bouillon mon pire ennemi 300 parfait ça fait déjà 400 il me faut une foutue louche dans ce jeu 276 parfait c'est nickel bon bah voilà tu donnes ça je peux déjà plus le prendre écoute je pense que c'est bon t'as du malgré cru ça veut rien dire ta recette malgré il est cru malgré de canard sans déconner technique de coupe ah bah c'est la technique de coupe trop froid non mais je suis sûr il aurait fallu le le cuir le cuir avant pendant qu'il cuit ça c'est pas possible autrement qu'est-ce tu veux une petite soupe de tomates oh allez je te fais ça je te fais ça je suis pas comme ça moi il me faut 700 millilitres comme d'habitude liquide non 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 on peut y arriver on peut y arriver attends bouge pas bouge pas bouillant de poule 700 700 700 non mais la journée voilà il faut la faire en entier non c'est pas vrai 10 millilitres ah c'est bon donc c'est 8 tomates 1 oignon c'est ça poivre noir sel poivre 12 12 voilà 12 12 c'était quoi sinon c'était oignon tomate poivre de cayenne poivre de cayenne flocons de piment thym anette poivre doux il y a tellement de merdouille il est où piment de cayenne c'est piment de cayenne combien 6 selon 6 grammes ça pique ça pique du cul oh bah c'est bravo bravo non mais voilà donc il me semble que c'est 8 tomates 1 oignon oui c'est parfait et c'est 60 secondes bon bah écoute 60 secondes voilà une petite minute et bah ce fut la mouise que dire vraiment ça alors je jette tout je jette tout normalement c'est la fin de la journée on arrête non non mais on arrête faut pas déconner voilà c'est là depuis trop longtemps moi je ferme boutique chers amis j'en ai un peu marre c'est des violasses partout regarde moi ça donne la baguette magique bon ce qu'il y a de bien c'est que la baguette magique elle marche merveilleusement bien elle marche que trop bien c'est propre partout dépêche toi écoute je fais ce que je peux et que ce que j'ai ah oui le machin et la crème fraîche de perret il m'en faut 150 et une assiette creuse ah oui c'est vrai que je peux courir tiens regarde voilà je peux courir et je peux casser assez voilà magnifique merveilleux incroyable du cul perrette fais ton truc attends t'es trop loin là t'es trop voilà 150 hop là à quoi je crois que je suis pile là calme toi avec ton bon bah voilà il y en a un peu plus c'est pas grave 300 ml un peu de générosité essaie de gâter notre client ici bon je l'ai fait mais elle va comme je te pousse ça va pas le temps était trop long le temps était trop long évidemment donc soupe de toile il y en a trop j'ai mis un gramme de plus par contre il y a eu qu'un seul oignon je crois comment tu peux me dire qu'il y a trop d'oignon il y a qu'un seul oignon enfin ça dépasse l'entendement oh là 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 c'était la dernière commande mazette mazette de mazette oh ce fut une journée difficile là chers amis ah c'est incroyable bon je passe mes niveaux et puis on se dit au revoir c'est bon on s'est rangé c'est propre j'ai même fait tout le ménage allez la patate mais non mais laisse ça si tu veux tu vas en avoir besoin demain je me l'aimais sur le côté voilà renommée oh renommée les 3 étoiles sont à moi demain nous allons inspecter c'est une nouvelle chance c'est ça c'est une nouvelle chance une nouvelle chance c'est merveilleux je passe niveau très souvent oui oh j'ai la déco de sixties donne réparation moins chère j'en ai rien à carré j'en ai rien à carré des liquides des boosts de répute tiens vas-y mets un boost là série de plat tu mets aussi puis la répute c'est bien la répute la répute voilà commente suivante normalement j'ai les sixties et est-ce que j'ai une troisième étoile elle est quelque part non je vais me faire foutre c'est pas aujourd'hui où c'est que tu l'as posé ma troisième étoile ma troisième étoile ah bah je l'ai pas encore ah bah je vais me faire foutre alors d'accord bon voyez moi ce que ça donne ces sixties ah c'est très lumineux c'est bien ah et vous entendez manitas de l'habitas ah oui c'est old school quoi bah oui bah c'est vieillot c'est vieillot c'est sixties des briques à quoi ça ressemble des briques sixties oh c'est moche oh putain ça pique les yeux c'est génial on se croirait dans la cuisine de mémé alors techniquement j'ai mes trois étoiles je crois qu'il me manque plus qu'un un petit comment dire un plat je crois donc ça sera pour la prochaine fois chers amis dommage hein mais c'est pas grave c'est bien amusant on a bien travaillé ça il faut le réparer il faut peut-être le réparer aussi la patate là qui est coincée et bah voilà on a une toute belle cuisine toute neuve oh là ça pique les yeux c'est génial c'est génial j'adore sur ce chers amis j'espère que ça vous aura diverti c'est le principal voilà des bisous gros pouces bleus gros abonnement ah bah voilà l'oignon bah forcément allez chou chou bye bye à la prochaine 1 1 1 2 1 1 1 2 1 sola